C'est un véritable coup de théâtre. En 48 heures, l'avocat du jeune Ernst Belljoux a trouvé des documents de l'état civil prouvant la nationalité française du jeune homme détenu encore ce soir au centre de rétention administratif de Matoury. Ernst Belljoux est français par son père, Junior Belljoux, ce dernier ayant été naturalisé deux ans avant la naissance du jeune homme. J'ai adressé trois documents. Un acte de naissance de l'intéressé, le jeune lycéen, un acte de naissance de son papa, qu'il a reconnu immédiatement. Et sur ce dernier acte de naissance, il y a un décret de naturalisation paru en décembre 1995, donc deux ans avant la naissance du jeune lycéen, qui le rend donc français par ascendant et par application de l'article 18 du Code civil. J'ai adressé une troisième pièce qui est la copie d'un ancien passeport français. Et toutes ces pièces sont entre les mains de la préfecture. Toute la matinée, la préfecture a entretenu un flou et un doute quant à la réception et la validité des documents envoyés par l'avocat pour finalement ce soir annoncer par communiqué qu'elle a pris la décision de retirer les actes de la procédure d'éloignement afin de permettre l'élargissement de l'intéressé. Le chemin de l'amitié, c'est de l'emportage, entre la vie pour la vie. J'ai envie de dire alléluia et je vous donne tutti veritas. Voilà. C'était la devise de l'école du lycée Lacordaire, dans lequel j'ai été à Marseille. Et ça veut dire que la jeunesse a eu une bonne inspiration, une intuition qui a été corroborée par des documents qui sont arrivés, certes tardivement, mais qui sont arrivés, c'est essentiel. Tout est bien qui finit bien donc. Passé les formalités administratives, Ernst Belljoux devrait retrouver ses camarades et le fil d'une scolarité exemplaire.